C'était la PS Move sur Tiger Woods PGA Tour 2011. On a eu de la chance qu'on nous prête sur Wii. Du coup, on va faire une comparaison rapide et cela permettra de contrôler les contrôleurs. Alors, on va jouer normalement, comme on doit jouer, avec une précision relative, normale. Alors là, vous voyez, il m'a dit de le descendre, de pointer, d'appui sur B. Maintenant, si je lève, il va lever avec moi. Je descends tout doucement et descends tout doucement. Je lève le bras, il lève le bras. Bon, il faut savoir que c'est un peu plus dimultiplié, je crois. Je repointe en bas, je suis prêt. Voilà, on atteint 100% avec un grand geste. Alors maintenant, une sorte de practice sur la Wii. On va faire les grands mouvements. 96%. 92%. 92%. Maintenant, on va essayer avec une plus petite amplitude pour voir si c'est la boule qui est captée ou juste l'accélération des gyroscopes à l'intérieur. 100%. Il faut faire quand même un petit mouvement comme ça pour qu'il me reconnaisse. 79%. Ne vous reconnaît pas. Ne vous reconnaît pas. Il est plus difficile de tirer avec des petits mouvements avec la Wiimote. Il faut quand même avoir une amplitude. Et là, je suis à 54%. On va en retester. Voilà, 100%. Juste en bougeant, je vais essayer. 79%. On peut voir quand même que juste avec des petits gestes, on est capable de refaire des coups assez bien. Juste en bougeant, la manette, vous allez voir, elle se lève. Ça n'a rien à voir avec l'amplitude. Là, je fais ça. Elle bouge juste un petit peu, juste en accélération. Voilà. Bon, est-ce que finalement, c'est plus précis ou pas ? Qu'est-ce que ça a l'impression ? Au bout du compte, comme bilan. Il faut dire qu'il n'y a pas trop de différence. Peut-être qu'avec la Wiimote, avec les petits coups, ça avait l'air plus dur qu'avec la Wiimotion Plus. Pour l'instant, ça s'équivaut. Un dernier mot avant de conclure, juste pour vous dire que la plupart des jeux qui sont sortis vraiment jusqu'à maintenant sont plutôt des jeux casual, donc pour jouer en famille. Mais des jeux plus gamers ont reçu des mises à jour ou vont d'ailleurs bientôt les recevoir. Je pense notamment à Heavy Rain, Mag, Modern Nation Racers. Et des jeux vraiment gamers, tels que Killzone 3, vont sortir en édition Move, même Grand Tourisme 5. Pour conclure ce test de la PS Move, on a deux avis différents. Moi, en tant que joueuse occasionnelle, pas accro à la haute définition, ni au jeu super sanguignolant, où il faut tuer tout le monde, je dois dire que oui, elle me suffit largement. Je m'abuse très bien avec. Et par rapport aux améliorations qu'on a pu noter jusqu'à maintenant de précision avec le PS Move, pour moi, ça ne vaut pas la peine de réinvestir encore à peu près 200€ dans 4 nouvelles manettes juste pour pouvoir jouer sur la PS3. Moi, qui suis un peu plus tatillon sur l'image du jeu, je préfère, comme beaucoup de joueurs, une PS3 et une Xbox 360 qui est un peu plus adulte qu'une Wii. Est-ce que ça apporte beaucoup dans les jeux, comme des FPS ou où il y a un tir avec une visée ? C'est plus instinctif de jouer avec la mouf qu'avec une manette. Il n'y a pas trop de différence entre une Wiimote pour l'instant. Par exemple, on a testé aussi Sport Champion. C'est vrai que peut-être que par rapport à une Wii où on aurait une Wiimote et une Wiimotion Plus, donc la petite partie qui fait qu'on arrive à avoir une meilleure précision, il y a peut-être une différence de précision sur ces jeux-là. Donc, les jeux développés par Sony sembleraient peut-être pour le moment se servir plus de la précision qui semble être inhérente à la PS Move par rapport à la Wiimote. Pour l'instant, on n'a pas trouvé trop de différence à part si vous préférez la PS3, alors acheter un Move et puis si vous préférez la Wii, restez sur la Wii. Restez sur la Wii. Voilà, c'est fini pour ce test de la PS Move. La prochaine fois, normalement, on devrait vous faire un test de comparaison entre l'iPhone 4 de monsieur et mon Galaxy S et par la même occasion, peut-être faire découvrir aux gens qui ne connaîtraient pas le système Android parce que l'iPhone commence à être connu mais l'Android pas encore trop. Voilà, à la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501